Voilà, dans ce chapitre sur les glucides, nous allons voir la classification des glucides. C'est vraiment très important parce que les glucides sont une famille très très diversifiée, et comme on va le voir, il y a plusieurs façons de les classer. Alors, introduction, les glucides, on les appelle aussi des hydrates de carbone, ou plus communément des sucres. C'est vrai que quand on pense aux glucides, on pense au sucre, comme le sucre que l'on met dans son café, on va voir que c'est beaucoup plus vaste que ça. Alors, ce sont des molécules organiques, c'est aussi pour ça qu'on les appelle hydrates de carbone, c'est parce qu'on retrouve du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, selon cette formule. Donc, on voit qu'il y a deux hydrogènes ici, et N varie. Donc, quand on a cette formule, on est en présence d'un glucide. Alors, comme je l'ai dit, il y a le sucre qu'on met dans son café, mais il faut savoir que les sucres qui sont plus complexes vont être divisés en deux grandes catégories. Les sucres permettent, par exemple, de stocker l'énergie dans des réserves. Par exemple, les plantes qui vont capter la lumière du soleil vont la transformer en énergie, et vont les stocker sous forme de glucides. Une autre fonction, c'est la conformation. Donc, ces glucides complexes vont s'associer dans des grandes structures, et c'est cette grande structure qui va permettre de donner la rigidité qu'on retrouve chez les plantes. Donc, retenez bien ici qu'il y a un rôle d'énergie des glucides et un rôle de conformation. Alors, pour s'aider dans cette classification des glucides, on trouve les glucides tout au-dessus, on voit qu'ils sont principalement divisés en deux grandes familles. Les oses, qui sont des sucres simples, ou qu'on appelle aussi monosaccharides, ou des osides, qui sont des sucres plus complexes. Et comme on va le voir, au niveau des osides, on a une structure qui est plus grande. Au niveau des monosaccharides, des oses, on peut diviser des oses en deux grandes parties. Les aldoses et les cétoses. Les aldoses, ce sont des glucides qui ont une fonction aldéhyde. Dans le cas des cétoses ici, c'est une fonction cétone. On le verra par après. Retenez ici que pour les monosaccharides, ce sont des sucres simples, ce sont des sous-unités de sucres. Donc c'est une unité de glucides, qui fait partie de la famille des oses. Par contre, dans la famille des osides, ici, on est dans des sucres complexes, c'est-à-dire qu'on associe plusieurs sous-unités pour former des structures plus importantes. Alors, on va retrouver au sein des osides les holosides, ce sont des associations de glucides, et les hétérosides, qui sont des associations de glucides avec d'autres molécules. Donc on a encore une plus grande diversité à ce niveau-là. Si on reste au niveau des glucides, de l'assemblage des glucides entre eux, on va retrouver les oligosides, qui sont la forme la plus simple. On les appelle aussi oligosaccharides. Là, on va avoir des assemblages, par exemple, de deux sous-unités de monomères de glucides à dix monomères maximum. Donc ce sont les petits assemblages de glucides. Par contre, lorsqu'on a des assemblages qui sont supérieurs à dix, on a des énormes structures qu'on appelle des polysaccharides. Dans cette classification, retenez bien, donc, les monosaccharides, un seul sucre ici, les sucres simples. Et dans la famille des osides, qui sont des sucres complexes, on va retrouver des petits assemblages, des oligosides ou oligosaccharides, et des gros assemblages qui sont des polyosides ou des polysaccharides. Pour revenir aux oses ici, donc aux monosaccharides, comme je vous l'ai dit, on voit qu'on retrouve, par exemple, pour le glucose ici, une fonction aldéhyde. Dans le cas du fructose, on retrouve une fonction cétone ici. Donc, le fructose fait partie des cétoses, et le glucose fait partie des aldoses. On peut aussi classer les monosaccharides en fonction du nombre de carbones. Comme vous le voyez ici, on a le glycéraldéhyde, qui est un glucide avec trois carbones. Un carbone, deux carbones, trois carbones. On parlera ici de triose, parce qu'on retrouve trois carbones. Dans le cas du ribose, on a un, deux, trois, quatre, cinq carbones. On parlera de pintose. Et pour terminer, au niveau du sucre le plus connu, qui est le glucose, on voit qu'on a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six carbones, on parlera donc d'exose. Donc, c'est vraiment important de savoir qu'on peut les classer en fonction du groupement aldéhyde ici, ou cétone, ou en fonction du nombre de carbones. Alors, c'est vrai que, de manière plus générale, on retrouvera souvent une classification des sucres en trois carbones, ou en six carbones, qui sont les plus communs. Ça, c'est au niveau de la classification. Alors, juste une petite remarque. Vous verrez également qu'on a ici dessiné les glucides sous forme de ligne. Donc, les glucides peuvent avoir une forme linéaire, comme on le voit ici pour le glucose et le fructose. C'est ce qu'on appelle la projection de Fischer. Ce sont les projections en ligne des glucides. Par contre, une particularité aussi de ces glucides, c'est qu'ils peuvent former un cycle, donc se rassembler. Les deux parties linéaires vont s'assembler toutes les deux pour former un cycle. Donc, on a ici une autre projection en cycle qui est très importante, qu'on appellera la projection de Hours. Retenez simplement pour le moment que la projection de Fischer et la projection de Hours sont des manières de représenter les sucres et qu'on va avoir une forme linéaire et une forme en cycle. Alors, au niveau des sucres complexes, on a vu les monosaccharides, les oses. Ici, on voit les osides, donc les sucres complexes. Comme on l'a dit, on va retrouver des assemblages de glucides, ce sont les holosides, des assemblages de glucides avec d'autres molécules qui ne sont pas des glucides, on parlera d'hétérosides. Et ce qui nous intéresse ici particulièrement, ce sont les oligosides et les polyosides. Les oligosaccharides ou les polysaccharides. Au niveau des oligosides, comme je l'ai dit, ce sont des assemblages de sous-unités de glucides qui peuvent s'assembler de 2 à 10 unités. Dans le cas les plus simples, lorsqu'on n'a que 2 unités, on parlera aussi de 10 saccharides. Ce sont des exemples saccharoses, qui est un assemblage de glucose et de fructose, ou le maltose, qui est un assemblage de glucose et de glucose. On en retrouvera d'autres comme le lactose, il y en a beaucoup. Dans le cas des polyosides, des polysaccharides, c'est là qu'on va retrouver les polysaccharides de réserve ou les polysaccharides de structure. Dans la réserve, ceux qui vont permettre de donner de l'énergie, on retrouve l'amidon et le glycogène. L'amidon, c'est pour les plantes et le glycogène chez les animaux. D'un autre côté, on va retrouver des polysaccharides de structure, ceux qui vont permettre de donner une structure rigide aux plantes via la cellulose ou à la chitine au niveau des insectes. Il faut savoir que c'est la chitine qui permet de donner la carapace, la structure de l'exosquelette des insectes, par exemple. Ici, pour le représenter, on voit les chaînes. Ça ressemble vraiment à des fils, des chaînes de glucides. On les représente au niveau cycle et on voit que ce sont des assemblages de différents monomères. Là, on a le cas d'un polyoside de réserve. Par contre, dans le cas de la cellulose, donc un polyoside de structure, on voit qu'on va former aussi des feuillets de cette façon et qui va donner une structure rigide. Donc, voilà ici en résumé les grandes fonctions. Pour rappel, retenez donc que les glucides sont divisés en glucides simples, en glucides complexes et qu'au niveau des glucides complexes, les polyosides, les polysaccharides, permettent d'avoir des polyosides de réserve ou des polyosides de structure. à l'aider. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021